A 70 ans, en septembre dernier, Jean-Pierre Pernod prenait la grande décision de quitter le 13h de TF1. Une nouvelle qui a fait couler beaucoup, beaucoup d'encre. Et évidemment, tout le monde s'est aussitôt demandé qui allait bien pouvoir récupérer cette case. Le groupe a fini par miser et officialiser l'arrivée de Marie-Sophie Lacaro, délogée de France 2 sur le service public. C'est alors Julianne Bugé qui a hérité du poste de la journaliste et le beau gosse de l'information est désormais aux manettes du JT de 13h02, France 2. On a clarifié la ligne éditoriale et nous avons redonné la prime au reportage sur le terrain, avec des sujets nationaux que l'on traite à travers des prismes régionaux, a-t-il d'ailleurs déclaré dans un entretien accordé à Télévision Mag. Le bilan est bon. La dynamique d'audience est en constante progression, a également affirmé le principal intéressé. J'ai une formidable carrière. Jamais je n'aurais pensé pouvoir arriver jusque-là. Aujourd'hui, je suis vraiment un homme comblé. Marie-Sophie Lacaro est elle aussi de son côté heureuse dans sa nouvelle bulle. Une bulle autour de laquelle gravite toujours Jean-Pierre Pernod, qui veille ou surveille. A voir également, Lara Fabian publie une photo de son compagnon et le compteur des commentaires explose sur Instagram. La rédactionne à lire aussi à de blog test, why ?